Musique Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture Ça fait relativement longtemps que je ne vous en ai pas filmé La raison en est toute simple, ça fait longtemps que je n'ai pas lu En réalité voilà, je commence à relire depuis le mois de décembre Mais alors à partir de milieu septembre, octobre, novembre et début décembre, je n'ai pas lu Parce que la fac me prenait tout mon temps Et là depuis fin décembre, j'ai recommencé à prendre un rythme, à réussir à caler mes lectures quand je peux Et j'ai relu quelques livres, en réalité je crois que j'en ai relu trois pour tout vous avouer Mais c'est déjà ça d'accord Et du coup je voulais vous partager mes avis lectures sur ces livres Alors en réalité quand je vous dis que je n'ai rien lu de septembre à décembre Ce n'est pas totalement vrai, mais je veux dire je n'avais plus un rythme comme j'ai là Je crois que sincèrement j'ai dû lire peut-être deux livres dans cet intervalle Dont un que je vais vous présenter aujourd'hui et que j'ai lu Parce que la sortie me hypait et parce qu'il était très court et que ça faisait longtemps que je l'attendais Mais je n'ai pas été sortir des livres de ma pile à lire ou quoi, c'était assez tristoune cette période de lecture Mais écoutez, bref, arrêtons le blabla, je vais tout de suite commencer avec la vie lecture Et il y a Ninouche qui est ici pour vous dire bonjour Tu dis bonjour ? Non, je ne sais pas ce que tu as vu Mais tu le veux Mais il n'y a rien, j'ai fait le tour de mon bureau, il n'y a rien Je ne sais pas ce que tu veux dessus Le jouet il n'est pas dessus Ah je pense qu'elle cherche son jouet Pour la petite histoire, hier soir elle a fait tomber son jouet dans la gamelle d'eau Donc je l'ai mis à sécher Mais pas ici, pas du tout ici Je vais tout d'abord vous parler de Captive, le tome 1 de Sarah Riven aux éditions BMR Alors du coup, Captive, déjà parlons de l'objet livre qui est... Moi je le trouve trop beau personnellement, genre les couleurs comme ça, noir, violet, j'adore Et du coup, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas Pour ce qui est de l'histoire du coup, on va suivre Ella Collins Qui est une captive, enfin c'est ce qu'elle croit en tout cas Puisque du coup, depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents Plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre Mais vous allez me dire, qu'est-ce que sont les captives ? Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elle Les captives, dangereuses, malignes et mortelles Elles sont les ombres des plus grands réseaux Les représentantes de leur chef aussi appelé possesseur Si Ella pensait qu'il ne pouvait y avoir pire que John Elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie Ce certain Ash, leader charismatique du réseau des Scots Refuse la présence d'une captive à ses côtés Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes Un jeu dangereux s'installe alors entre eux Car Ash entend bien faire payer Ella Mais celle-ci ne compte pas céder Ce livre était génial, c'est ma dernière lecture de 2022 Puisqu'en fait, j'ai repris la lecture avec Grisha, le tome 1 Et ensuite, j'ai lu Captive et mon Dieu Mon Dieu, il était génial, d'accord ? Je l'ai principalement écouté Parce que quand je suis dans une grosse période de latence, en fait, pour en sortir Globalement, je préfère me lancer dans des lectures Soit où je suis certaine que je lui ai aimé Soit des audiobooks et après, petit à petit, aller vers des lectures papier Et du coup, lui, je l'ai principalement écouté Mais il était tellement génial Sincèrement, j'ai juste adoré J'ai pas pu enchaîner beaucoup de lectures Parce qu'il y avait Les partiels Oui, il y en a précis Du coup, j'ai lu celui-ci Et après, j'ai été révisé Voilà, c'est tristoune Mais c'est comme ça Mais alors, du coup, pour ce qui est de mon avis Énorme coup de cœur Mais alors, vraiment, un énorme coup de cœur Donc, c'est un 20 sur 20, pour le coup J'ai adoré les personnages Parce qu'on a quand même un personnage Que moi, je qualifierais de naïf Puisqu'elle rentre dans la vie Sans rentrer dans la vie, déjà de un Et en plus, elle ne connaît rien C'est-à-dire que depuis ses 16 ans Elle est enfermée chez ce fameux John Et elle ne connaît vraiment rien à la vie Pour elle, les hommes Ça ne peut être que ces hommes Qui utilisent son corps, etc Enfin, vraiment Et tu vois, ce Asher Scott Waouh, un personnage tout en couleur, n'est-ce pas Alors, je précise parce que Il a été beaucoup critiqué Parce que les gens ne comprennent pas Qu'on puisse s'attacher au personnage, etc Que c'était un peu violent Ou des choses comme ça Alors déjà, c'est de la dark romance C'est vendu comme tel Et sincèrement, je ne trouve pas ça D'une violence absolue Effectivement, il ne faut pas le mettre Dans les mains d'une enfant de 13 ans Parce que globalement Je pense que ça pourrait lui donner Une image d'un homme assez fausse Sauf si, bien sûr, elle est déjà mature, etc Mais parce qu'en fait On est dans un gang Alors forcément, ça ne représente pas la réalité Mais ça représente la réalité des gangs Enfin, dit comme ça C'est peut-être un peu faux, voilà Parce que ce qui est important de noter aussi C'est qu'on ne sait pas juste un homme Qui va être violent Juste comme ça, vous voyez C'est un homme qui est dans un gang Donc, je ne dis pas que la violence est excusée Parce que certains vont encore déformer les propos Mais je dis juste que c'est une autre dimension Auquel, si on n'est pas dans un gang On n'a pas accès On ne sait pas comment ça s'y passe réellement là-bas Mais on sait que les meurtres Ils sont quand même relativement courants Mais alors du coup Pour tous ceux qui critiquent ce livre Je peux comprendre Qu'il y a certains aspects du livre Qui vous dérangent Que vous trouviez que ce soit violent ou quoi Alors après, sincèrement Je trouve que c'est quand même Somme toute relatif À partir du moment où on sait Que c'est une fiction Que tous les hommes ne sont pas comme ça Et qu'il ne faut pas le refaire Bon Globalement Moi, je trouve que l'histoire du coup Elle n'en est que plus intéressante Parce que justement On a ce côté gang On ne sait pas comment ça s'y passe réellement dans les gangs Donc on ne peut pas dire si c'est mensonger ou pas Parce que personnellement Je ne fais pas partie d'un gang Je ne sais pas pour vous Mais moi, je ne sais pas comment ça s'y passe On sait effectivement qu'il y a des meurtres Qu'il y a de la drogue Du trafic, etc Mais on ne peut pas vraiment savoir Voyez-vous Donc Moi, je me dis C'est une fiction Donc dans tous les cas Je ne vais pas me dire Ah, je veux à Sir Scott Pas du tout, d'accord Je suis une troterie comme tout Enfin, je ne cautionne pas ce qu'il a fait Mais c'était juste pour vous dire Que moi, j'arrive à dissocier la réalité du fictif Ce que certains, je pense Ont du mal à faire Mais bon Après, si vous n'avez pas aimé Captive Pour différentes raisons C'est totalement votre droit Parce que je sais qu'il y a des livres Qui ne plaisent pas à tout le monde Voyez-vous Et je sais que Captive C'est quand même un livre où il faut aimer Parce que globalement Au début, je me suis dit Bon, ça passe Ou ça casse Pour le coup, pour ma part C'est passé Mais voilà Je prends des parcettes avec ce livre Parce que sincèrement J'ai vu énormément de gens Me prendre plein la tête Parce qu'ils avaient aimé Captive Alors que globalement Enfin, je veux dire Il y a plein Plein de livres Où il y a 10 fois pire dedans Et pourtant Quand vous aimez On ne dit rien quoi Donc voilà Moi, je n'ai pas peur de le dire J'aime Captive J'ai adoré cette lecture Je suis même foncée Aller acheter le tome 1.5 Pendant ma lecture Pour pouvoir justement le lire Juste après Mais voilà Donc globalement Moi, c'est un coup de cœur Parce que j'ai adoré l'histoire J'ai adoré l'ambiance J'ai adoré les personnages Et leur évolution Notamment J'ai adoré découvrir La dark romance Avec un truc quand même Assez soft Parce que je sais que des fois C'est bien pire Alors moi, une chose qui m'énerve Dans la romance Et ça, je l'ai dit dans le vlog Puisque j'ai fait un vlog D'ailleurs, qui est déjà sorti Je crois C'est que la romance Moi, ça fait très longtemps Que je n'en ai plus Parce que ça a commencé A me saouler royalement Parce que, en fait Moi, j'en ai marre Des scènes de sexe abondantes Quand il n'y a que ça Dans le livre Ça me gonfle En fait, ça n'a aucun intérêt Voyez-vous Genre, ça ne fait pas du tout Avancer l'histoire Alors que là En fait, tu as ce côté du gang Qui prend une énorme place Dans le livre Tu as leurs relations Tu as tout, tu vois Genre, et c'est Franchement, je crois Qu'il y a peut-être Zéro scène de sexe là-dedans Donc, moi J'ai adoré ce livre pour ça Voilà Et encore Quand il y a des scènes Un peu tendues Etc C'est nécessaire à l'histoire Vous voyez Ce n'est pas juste là Pour faire beau Du coup, voilà Moi, j'ai vraiment adoré Je ne pourrais que vous le conseiller Si jamais vous voulez tenter Après, voilà Vous lisez le 1 Ça vous plaît Ça vous plaît Ça ne vous plaît pas Tant pis, voilà Vous aurez essayé Et puis Vous ne pourrez pas regretter Voilà Mais du coup Le deuxième livre Dont je vais vous parler Et bien c'est tout simplement Perfectly Wrong Donc le tome 1.5 De Captive Même auteur Même édition Je ne vais pas vous spoiler Je ne vais pas vous raconter Précisément l'histoire Je vais juste Globalement vous dire Ce qui ne vous spoilerait pas Le tome 1 Donc c'est tout ça On va être juste Dans ce tome 1.5 On ne suit pas H.R.E.L.A Mais on va suivre Benjamin Jenkins Donc Ben C'est tout ce que je vous dirai Pour l'histoire Voilà On le suit Et du coup C'est vrai que Au début J'étais un petit peu frustrée Parce que je me suis dit Moi quand je suis attachée A des personnages Et qu'on reste dans le même univers Mais qu'on n'a pas les mêmes personnages Ça me frustre Facilement Et énormément Donc J'y suis allée un peu reculons Parce que ce livre là N'existe pas en audio Donc il fallait que je le lise Ce livre Et pas que je l'écoute Donc parce que Écouter Quand c'est un petit peu Plus compliqué au début C'est pas grave Je laisse l'audio défiler Et puis c'est tout Là il faut se mettre Dans la lecture Il faut faire l'action De lire Voyez Et je trouve ça plus compliqué Quand on appréhende De rentrer dans un livre papier Qu'un livre audio Mais du coup Je l'ai lu Je l'ai commencé Donc là Il n'y a pas très très longtemps C'était juste après mes partiels Parce que Mes partiels Voilà Il fallait vraiment Que je puisse réviser Et bon Je l'ai adoré Et j'ai mis plein Plein de post-it Parce que du coup Lui je l'ai Je ne l'ai pas écouté Donc vu que je l'ai lu Vous ne voyez pas Parce que J'ai mis le bruit cinématique Mais vu que je l'ai lu Le tome 1 Non vu J'ai écouté le tome 1 Je n'ai pas pu mettre Des post-it Parce qu'il y a certaines situations Qui me Voilà Quand je l'ai écouté Je suis en retour C'est beau Et là Sincèrement J'en ai mis plein Donc soit C'est parce que Ça me faisait rire Soit c'est parce que Je trouvais ça beau Soit parce que C'était significatif Pour l'histoire Enfin voilà J'ai adoré J'ai adoré cette lecture Elle a eu 19 sur 20 Parce qu'elle a été Très longue à démarrer Je trouve Même le tome 1 Il n'était pas long A démarrer Mais vous voyez Il faut le temps De mettre l'univers en place Là l'univers Il est déjà en place Et je trouve que L'histoire qu'on nous promet Elle est très très longue À se mettre en place Et du coup C'était un petit peu freinant Au début Mais Après Dès que c'est arrivé Dès que ça s'est mis en place Énorme coup de coeur J'ai adoré ce livre C'est tout de même un coup de coeur Même si je n'ai pas lu Même si je n'ai pas mis 20 sur 20 Pardon Mais voilà J'ai adoré les personnages Pour le coup Ben C'est un personnage Que j'aime énormément Au début Je vous l'ai dit J'étais frustrée De ne pas suivre la chaleur Mais en plus Quand j'ai appris Que le tome 2 Existait déjà en ebook Ça m'a grave motivée Pour lire celui-ci Et pour me dire De toute façon Tu vas retrouver H.E.R.E.L.A Là tu te concentres Sur autre chose Et alors je le dis tout de suite Il est impératif De lire celui-ci Pour lire le tome 2 Vraiment il est impératif Pour comprendre l'histoire Il se passe énormément de choses Dans ce tome là Qu'il faut avoir Il faut avoir ses clés en main Pour pouvoir lire le tome 2 Je le dis Je suis en train de lire le tome 2 Voilà Comme ça Parce que moi je me le demandais Je me suis dit Est-ce qu'il faut lire le tome 1.5 Est-ce que c'est juste du bonus Non il faut le lire Il faut le lire clairement J'ai adoré les personnages Du coup comme je vous le disais Benjamin c'était un personnage Que j'aimais énormément Dans le tome 1 Même si on ne voyait pas beaucoup C'était le genre de personnage Tu sais Qui était tout le temps là pour lire Qui était tout le temps De bonne humeur Tout ça Donc sincèrement J'ai adoré Et là en fait Tu retrouves tous les personnages Enfin presque tous les personnages Du tome 1 Tu les vois du coup Sous différents ans Sous différentes facettes Tu as un peu aussi Les revers du tome 1 De Captive Parce que dans Captive Le tome 1 Tu n'avais que le point de vue d'elle là Là des fois Tu as le point de vue d'Asher Voilà Ce qui n'est pas trop mal Des fois je vous le dis Enfin bref J'ai adoré ce tome là Forcément l'univers je l'aime Puisque c'est le même que Captive Et j'adore cet univers Et là j'ai adoré Parce qu'on avance dans l'histoire Mais un truc de dingue Une fois que Le décor est mis en place Une fois que tout est prêt Et que l'histoire commence Ça ne s'arrête plus Et jusqu'à la fin Alors j'ai lâché ma petite larmichette À la fin Enfin vers la fin Dans les soins dernières pages Je ne vous dirai pas pourquoi Mais j'ai vraiment eu peur Enfin peur Pas peur en mode J'étais effrayée Peur en mode Oh non Et voilà Mais je ne dirai pas plus Énorme coup de coeur Je ne peux que vous le conseiller Si jamais vous avez aimé le tome 1 Et que vous hésitez à continuer Parce que voilà On change de personnage Tout ça Allez-y Parce que moi c'est quelque chose Dont j'ai horreur normalement Et alors que là Je l'ai adoré quoi Mais vraiment 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 Je l'ai fini avant Cher Il me semble celui-ci Et je suis en train de lire le tome 2 Parce que C'est un truc génial Je vais enchaîner les 3 d'ailleurs Je vais enchaîner Captive Captive 1.5 Et Captive 2 En même temps C'est une dinguerie On s'entend Le dernier livre de cette vidéo N'est autre que Comment le prince cardan En est venu à détester les histoires Il était une fois Un prince cruel Donc de Holly Black Aux éditions Grajo Et c'est illustré par Rovina Kay Et du coup Ce livre-là Je ne vais pas vous dire De quoi il parle Je ne vais pas trop vous dévoiler Donc en fait Je ne peux pas vous lire le résumé Je ne peux rien vous dire De ce livre Parce que ça vous spoilerez Sachez juste que c'est L'histoire du prince cardan Un peu plus On part de son enfance Jusqu'à Notre saga en fait Donc c'est la saga du prince cruel Et du coup Ce livre Je vais juste vous dire Ce que j'en ai pensé Bon déjà pareil J'ai quelques petits post-it Que vous verrez sûrement pas trop Mais voilà Énorme coup de coeur Non Je ne dirais pas ça Je ne dirais pas Que c'est un énorme coup de coeur Parce que globalement En fait C'est plein de petites nouvelles Et bon Tu ne peux pas vraiment avoir Un coup de coeur là-dessus J'ai eu par contre Ouais Une bonne 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 appréciation Des illustrations C'était génial Par contre Regardez-moi ça Comment il est beau Même en dessous Genre il est canon Franchement Mais globalement J'ai adoré en fait Découvrir un peu Le prince cardan plus jeune Comment il en était venu Justement A être comme il est Et ouais Enfin Le livre en lui-même Déjà est canon L'histoire est cool Et en fait Je ne pourrais pas vous dire Vraiment Genre j'ai adoré ceci J'ai adoré cela Parce que en fait C'est à dire Que c'est plein de petites nouvelles Donc si tu as aimé L'univers Du prince cruel Forcément Si tu as vraiment Beaucoup beaucoup aimé Tu vois Genre tu ne vas pas Passer à côté de ça Parce que moi j'ai adoré Personnellement J'ai quand même adoré Découvrir Parce que du coup Tu as un peu Cet avant après Parce que tu as les deux Et du coup C'est trop trop bien Et ouais C'est Je ne sais pas comment expliquer Mais j'ai beaucoup aimé Me replonger dans cet univers Déjà De par des illustrations Et de par des petites nouvelles Que je n'avais du coup Jamais vu Jamais lu Ou alors des fois Tu as l'autre point de vue Tu as le point de vue de Cardan Quand on n'avait que le point de vue de Jude Donc c'était vraiment trop trop bien Je vous le conseille énormément Si vous avez lu la saga Et que vous avez apprécié la saga En plus Rien que pour l'objet livre Franchement foncez Parce qu'il est magnifique Et alors dans une bibliothèque Je vais vous montrer de plus près Pour que vous puissiez le voir Il fait le focus sur ma main C'est ça Et franchement Il est canon Mais il est canon Mais voilà Si vous avez aimé l'univers Moi je ne peux que vous le conseiller Parce qu'en soi C'est cool de retrouver Les personnages De retourner dans l'histoire Et ça nous fait découvrir En fait Tout plein de nouvelles choses Je ne vous en dirai pas plus Parce qu'il est très court Et en plus C'est très facile de spoiler Donc je n'en dirai pas plus Sachez juste que du coup J'ai vraiment bien aimé Et que moi je ne peux que vous le conseiller Voilà J'en ai terminé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle aura pu vous donner Des idées, des conseils Si jamais vous avez des avis D'en remarque Des conseils, des commentaires Des suggestions Ou toute autre chose à me dire N'hésitez pas à le faire Dans l'espace commentaire Puisqu'il est fait pour ça Sur ce je vous dis à très bientôt Allez Bye mes lecteurs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance